Salut à tous, c'est Mic et aujourd'hui pour ce site-là, je vous montre comment avoir des gadgets sur son bureau. Donc le logiciel qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est RainMeter, qui vous permet d'avoir ses petits accessoires avec quelques raccourcis ici, en dessous aussi, et qui permet facilement d'accéder à ses dossiers et disques durs. Donc voilà, on va aller le télécharger. Donc je vais vous montrer comment, mais je ne vais pas le faire parce que moi je l'ai déjà. Comme vous voyez, je ne sais pas s'il est dans la barre. Non, il n'est pas dans la barre. Donc il est ici, RainMeter a la petite goutte ici. Donc c'est un logiciel qui est gratuit bien entendu. Et donc ça vous permet d'avoir beaucoup beaucoup de gadgets sur votre bureau. Donc vous n'avez pas de restrictions. Vous pouvez mettre autant de gadgets que vous voulez, tant que ça remplit l'écran. Et donc c'est ça le but aussi, de faire un bel écran avec plein de gadgets intéressants et tout. Donc voilà. Donc c'est sur RainMeter.net Donc R-A-I-N-M-E-T-E-R.net La version 3.0 vient de sortir. Donc la 3.0 Beta Qui est sortie la semaine passée. Donc vous voyez ici. Elle est sortie la semaine passée je crois. Et donc je trouve ça génial parce que moi j'ai la 2.5 Et je ne sais pas s'il y a des changements. Vous me direz dans les commentaires si vous vous connaissez sur RainMeter. Si vous avez la 3.0. Si elle a changé quelque chose avec la 2.5. Donc voilà. Ensuite ce que vous allez faire, vous allez le télécharger. Et ensuite l'extraire avec WinRaw. Et ensuite on va aller sur DeviantArt.com D-E-V-I-A-N-A-R-T.com Et on va télécharger un programme. Excusez-moi. Donc qui s'appelle Blue Vision Alpha. Donc vous marquez dans la voie de recherche RainMeter. Donc c'est ça ici. Donc ça, vous avez ici le petit compte de recyclage. L'heure de tous les pays. Des informations sur les CPUs et d'autres gadgets. Donc on va aller sur le bureau. Donc vous l'extractez avec WinRaw. Et ça va vous donner le petit compte ici. Donc la petite goutte avec, la petite goutte ici. Donc voilà. Donc vous cliquez dessus deux fois. Et ça va vous ouvrir. Ça va vous demander si vous voulez l'installer. Et vous dites oui. Donc moi je supprime le fichier WinRaw parce que j'en ai pas besoin. Parce que vu qu'on a extracté le fichier ici. On n'a pas besoin du composant qui était avant. Donc voilà. Donc on va attendre qu'il se supprime. Donc voilà. Vous cliquez deux fois dessus. Et les gadgets vont partir. Ils vont revenir. N'inquiétez-vous pas. Pour les nouveaux, vous n'avez pas. Donc c'est pas grave. Mais les autres, voilà. Ils vont partir, mais ils vont revenir. C'est juste pour installer l'application Blue Vision Alpha. Donc on attend un petit instant que ça s'ouvre. Donc n'hésite pas à partager ton commentaire, à liker la vidéo si tu as aimé. Et à me suggérer des idées de tutoriels dans les commentaires. Donc voilà. Tu peux aussi me suivre sur ma page Facebook LKDT qui est toujours dans ma sélection de liens sur ma bannière. Donc sur la nouvelle chaîne de, la nouvelle, le nouveau design dans le fond de la nouvelle chaîne YouTube. Qui est, soit dit en passant, pas si le fun que ça. Mais vous pouvez toujours revenir à l'ancienne comme je vous l'ai prouvé dans mon ancienne vidéo. Donc voilà. Ça ici, name Blue Vision, auteur G3 Xter, version 0.2 A. Name Action, donc le skin, ça s'appelle un skin. Blue Vision V2 Ads, Load Include Skin. Vous faites ça, vous laissez comme ça et vous faites Install. Donc comme je vous ai dit, mon lien va dans la description. Il y a aussi mon Twitter. Mais mon Twitter, je ne twitte pas beaucoup, donc je suis plus sur Facebook. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires sur ma page Facebook. Et aussi, vous pouvez me parler en message privé si vous avez des questions. Ou vous pouvez les partager en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc voilà, on attend que ça s'installe. Comme vous voyez, je vous ai dit, les icônes sont parties. Donc ensuite, vous attendez et Rain Meter va s'ouvrir, je crois. Donc le fond d'écran que vous voyez à l'arrière, le loup-garou, je l'ai pris sur Deviantart. Donc un très beau fond d'écran. Dans le fond, c'est la vidéo que j'ai faite hier. C'était pour vous, c'était Rain Meter aussi. C'est juste que je l'ai ratée, donc j'ai été obligé de la recommencer. Et donc, je l'ai recommencé aujourd'hui parce que hier, j'ai faite vers 9h30. Et donc, je me suis dit pourquoi je ne le referais pas jusqu'à 11h. Donc voilà, je l'ai fait aujourd'hui. Donc il est 3h30, je reviens juste de l'école. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce tutoriel pour vous. Pour vous montrer comment avoir des gadgets sur son bureau. Et c'est génial. Donc on va quitter, ça n'a pas l'air de marcher. Donc des fois, il y a des petits bugs comme ça. Mais vous n'en faites pas. Ça va marcher quand même. Donc on attend toujours. Et un moment donné, il va peut-être se décider. Donc comme vous l'avez remarqué, j'ai filmé avec Camtasia Studio. Donc si vous voulez Camtasia pour filmer vos tutoriels, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo Comment craquer Camtasia Studio 7. Donc c'était ma première vidéo, la vidéo de Camtasia Studio 7. Et donc je l'avais faite aussi avec Camtasia Studio 7, comme vous voyez, parce que j'avais ma petite photo sur le côté ici. Donc c'est pour ça. Ok, ma première vidéo, j'ai filmé avec Camtasia Studio 7. Mais ce n'est pas ma première, c'est plutôt ma première vidéo vocale, parce que les autres, j'ai fait avec Cam... Cam Studio à place de Camtasia Studio. Donc voilà. Donc on attend un petit peu et donc je vais mettre la vidéo en pause et je vais vous revenir avec le téléchargement complété. Donc salut! Donc voilà, le téléchargement est complété. Donc pour Rainmeter... Pour aller... Pour aller... Blue Vision V2 ici. Vous pouvez piquer sur la petite flèche droite, de droite. Vous avez ici tous les trucs que vous pouvez avoir. Donc le RAM, le recyclage, le système, le temps et l'heure. Donc moi je vais prendre le temps. Digital. Vous faites charger. Donc je ne sais pas où... Ok, elle est là. Donc vous voyez, vous avez l'heure. L'heure ici, donc qui est très utile par moment. Parce que moi ici, je ne vois pas vraiment quelque chose. C'est petit et tout. Donc voilà. Donc ensuite, vous pouvez toujours la placer où est-ce que vous voulez. Et donc si vous voulez qu'il reste en place, à la même place, vous faites un clic droit dessus. Vous faites Paramètres. Et vous décochez Déplaçable. Comme ça, vous voyez, il ne se déplace plus. Donc voilà. Donc je vais faire la même chose avec lui. Parce que lui, il s'est déplacé. Déplaçable. Donc on va le mettre ici. Paramètres. Déplaçable. Donc si vous voulez accrocher, il va rester comme qu'il est. Et ça, c'est très utile par moment. Donc recyclage, chargé. Et la petite boîte de recycée, juste ici. Donc moi, je vais faire décharger parce que je ne le veux pas. Donc température, la Winamp. Donc un Winamp, c'est un autre, je pense. Peu importe. Donc système Overly. Vous avez le système ici. Chargé. Moi, je ne le prends pas. Donc voilà. Vous avez aussi votre Ram. Small. Donc voilà. Si vous ne le voulez plus, vous cliquez dessus, vous faites déchargé et il s'en va. Donc voilà. C'était tout pour ce tuto. Donc j'espère que vous avez aimé et que vous allez aimer la vidéo et la commenter. Ça me fera super plaisir que vous mettiez un petit commentaire sur cette vidéo. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et liker ma page Facebook. Ça me ferait super plaisir. Donc je te dis à bientôt. Ciao. Donc voilà. ça. Donc voilà. Merci.